Après avoir enseigné la philosophie, il obtient un poste en 1968 à RTL comme rédacteur et reporté. En 1969, il rejoint Europe 1 comme chroniqueur. Il devient, l'année suivante, présentateur de journaux, puis intègre le service politique en 1971. De 1978 à 1982, il est chef du service société et rédacteur en chef. En 1984, Robert Namias quitte Europe 1 et devient journaliste pour un programme médical et une émission politique, face à la 3, sur FR3. En parallèle, de 1983 à 1987, il fonde avec Benoît Clair et Alexandre Marcelin, via le concours d'une filiale d'Europe 1, la radio parisienne 95, 2 FM. En 1986, il intègre TF1. Il y est d'abord journaliste pour l'émission Médecine à la Une, avant de devenir coproducteur de santé à la Une jusqu'en 1994. Il est également rédacteur en chef de d'une première en 1987. Il rejoint la rédaction de TF1 en 1990 comme chef du service économie, vie moderne, art et spectacle. Il devient ensuite rédacteur en chef du journal télévisé de 20h, 1991 à 1996, et directeur adjoint de la rédaction. Il est promu directeur de la rédaction fin 1992, puis en juin 1996, directeur de l'information. En 1994, il assume également la présidence de la commission interministérielle consacrée à la vitesse et à la sécurité routière qui donne lieu à un rapport publié en décembre 1994. Il devient en avril 2003 président du Conseil national de la sécurité routière, CNSR. Le 2 avril 2005, Robert Namias est nommé directeur général adjoint chargé de l'information de TF1. Robert Namias a également produit de très nombreuses émissions médicales et politiques. Il quitte la direction de l'information de TF1 le 13 juin 2008. A l'âge de 64 ans, il sera remplacé par Jean-Claude Dacier, directeur général de LCI. Il quitte ainsi la chaîne au moment où Patrick Poivre d'Arvor est évincé de la présentation du 20h de TF1. En octobre 2008, il rejoint Publicis Group en qualité de conseiller du président et vice-président de Publicis. Consultant, il démissionne de Publicis en décembre 2010. Il s'est associé avec la chaîne d'information continue et plus grand que télé pour créer une nouvelle radio d'info en septembre 2009 qui est diffusée avec les moyens techniques de Goum Radio. Depuis septembre 2009, il participe à l'émission Les Grandes Voies d'Europe 1. Il a été également éditorialiste sur I plus grand que télé en 2009 et 2010. Il participe depuis 2011 à la matinale de LCP. Bref, nécessaire. En mars 2011, il prend la direction de l'hebdomadaire politique L'Hémicycle. Journal d'actualité. L'Hémicycle est également un journal de débat pluraliste et ouvert à tous les courants politiques. Parmi les signatures, celles de Michel Cotta, de Brice Tinturier, d'Éric Fautorino, de Philippe Tesson, de Bruno Jeudy, de Paul Lefèvre, Pas Claire, Robert Namias anime un cycle de conférences à l'Université de Montréal. Il a été en outre professeur au CFJ de 1976 à 1983 et vice-président de cette école de journalisme. Pendant quatre ans, le 7 novembre 2014, il est nommé président du directoire et directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Son mandat et implication au sein de Nice Matin connaît son terme en septembre 2015.